bonjour tout le monde, présentation de la station de soudage de PARKSIDE PLSA 20 lits A1, sans batterie et chargeur température de fonctionnement 480 degrés température atteinte en 1 minute, utilisation polyvalente l'outil fait partie de la gamme XOVOLT TEAM, une batterie commune à tous les autres outils, garantie 3 ans notice d'utilisation température de 300 à 482 degrés éponge de nettoyage bobine de fil à souder de 1 mm d'épaisseur autre de 1,5 mm d'épaisseur panne plate station de soudage panne pointe j'ai l'impression que c'est peut-être une orme, mais j'ai l'impression que ça ressemble à celle de la PROSTORMER je vais aller récupérer le produit après la partie à l'intérieur je remets la panne plate fonctionnement un bouton unique pour allumer clignote verre fixe c'est que c'est prêt normalement c'est à peu près 40 secondes je peux commencer à faire de la soudure le fil de 1,5 mm également il va chauffer pendant 10 minutes il y aura un arrêt automatique si vous appuyez il s'arrête il clignote rouge lente c'est que c'est chaud faites attention le temps de fonctionnement il est excellent j'ai pas fait un temps de fonctionnement complet avec la batterie de 4 ah j'ai fait 3 sessions de 10 minutes c'est à dire 30 minutes de fonctionnement et la batterie est tombée à peine à 19,9 volts c'est à dire que j'estime avoir consommé simplement 10 à 15 % de batterie en 30 minutes la panne après 30 minutes de fonctionnement la panne quand j'ai vu les pannes ça m'a fait penser aux pannes du pro stormer la dimension des pannes est pratiquement identique la largeur et l'épaisseur la panne pointe du parkside et en haut la panne pointe du pro stormer vous voyez c'est des dimensions identiques par exemple la panne du pro stormer je peux la mettre sur le parkside la panne du pro stormer j'allume et voilà, il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème également le système de maintien c'est pratiquement pareil le pro stormer il est peut-être un tout petit peu plus long étant donné que le parkside n'allait pas jusqu'au bout finalement le pro stormer on peut également le mettre ça c'était une panne que j'avais acheté pour le pro stormer je la mets sur le parkside je mets le capuchon du pro stormer il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème ça ne bouge pas j'allume il n'y a pas de problème point positif le parkside utilise une norme et finalement vous en trouvez facilement sur internet en description de la vidéo je vous mettrai des liens sur amazon et sur aliexpress conclusion petite présentation du poste à souder sans fil garantie 3 ans compatible avec toutes les batteries de la gamme xv team bonne autonomie arrêt automatique au bout de 10 minutes de fonctionnement des pannes et des embouts c'est énorme vous en trouvez facilement sur internet tous les liens en description de la vidéo une montée en température rapide au niveau des points négatifs je dirai qu'il n'y a pas de sélecteur de température surtout n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire la vidéo parce que j'utilise rarement ce genre de produit en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir au revoir